J'ai deux sentiments aujourd'hui, le premier c'est d'abord un regret et je l'avais exprimé à l'issue de l'audience. La famille de Mounia Haddad n'a pas exprimé de regret, n'a pas exprimé d'excuses et à aucun moment il n'a été fait de remise en question et je pense que c'est ce qu'a retenu le tribunal correctionnel de Tours aujourd'hui. Sur le quantum des peines, je n'ai pas forcément à apporter une appréciation dessus. Mounia Haddad avait souhaité, avait indiqué souhaiter par mon intermédiaire dans la presse et également lors de l'audience qu'elle ne souhaitait pas voir les membres de sa famille partir en détention. Aujourd'hui il y a une peine qui de fait amène l'un de ses proches à partir en détention dans un temps plus ou moins long. Bien évidemment je pense qu'il sera interjeté appel de cette décision. Ce que j'espère surtout c'est que cette peine, cette audience vont donner à la famille de Mounia Haddad l'occasion de réfléchir. D'abord à ce qui a pu être dit lors de la précédente audience, ensuite à ce qui a pu être dit dans la presse il y a quelques jours de ça et peut-être à vos micros aujourd'hui puisque quand j'entends le conseil de la défense déclarer qu'au moindre jour de prison avec sursis il aurait été interjeté appel de la décision, ça laisse pantois quant à la reconnaissance de leur culpabilité et du mal qu'ils ont pu faire à Mounia Haddad. Le fait qu'il ne puisse plus l'approcher, en tout cas dans ce jugement-là, c'est quelque chose d'important à vos yeux ? C'est quelque chose d'éminemment important surtout quand on se rappelle des menaces qui ont été proférées à son encontre mais le plus important à la fois dans cette audience et aujourd'hui encore Mounia Haddad avait cet espoir-là d'entendre quelque chose de la part de sa famille, ça aurait été une porte ouverte, un début d'excuse, un début de remise en question. Vous savez la différence elle est ténue entre dire c'est absolument pas de notre faute et on avait des raisons de penser qu'eux et dire excuse-nous Mounia, peut-être qu'on s'est trompé mais effectivement on s'est inquiété. La peine, personne ne la comprend du côté de la défense aussi bien du côté des avocats que du côté des prévenus. Comme je l'indiquais, cette peine, ces peines finalement, ne tiennent compte ni de la personnalité des prévenus, ni de la nature des faits et de la manière dont ils se sont réellement produits. Voilà. Donc on a l'impression que du côté de la défense on n'a pas été entendus et puis le délibéré, j'allais dire, a été motivé pleinement par Madame le Président. On a compris que finalement les voix de la défense n'ont pas été écoutées, n'ont pas été entendues et que la parole du père et des oncles ainsi que du frère n'ont pas grande valeur dans ce tribunal. Donc comme c'était indiqué, comme c'était prévu, je pense la proximité des faits avec le tribunal vont nous contraindre à interjeter appel. Nous irons à la cour d'appel d'Orléans. L'affaire du coup sera peut-être un peu plus dépaysée. Peut-être qu'il y aura plus de sérénité aussi au moment d'examiner les éléments du dossier. Donc voilà, après vous avoir répandu, nous irons interjeter appel des décisions qui ont été rendues à l'encontre des membres de la famille Haddad aujourd'hui.